On est dans un monde de nomades. On n'a pas le goût de rester dans un endroit et l'améliorer, et le peaufiner, et même croire dans les gens qui vont vous succéder. On a peur du lendemain parce qu'on n'est pas sûr d'avoir des successeurs qui vous suivent, qui sont contents de la continuité. Justement, dans un monde qui vous entoure, qui devient de plus en plus nomade, j'ai envie que les architectes tiennent le rôle de façonner le paysage, etc. Je suis sûr qu'ici, habiter ici, c'est une chance inouïe, bon, ça m'a conforté dans ce sens d'assurer une continuité et ne pas changer les choses. Je suis pour l'amélioration et pas pour le changement. Et puis, d'un autre côté, les gens ont un goût des monuments historiques. On aime bien garder des vieux bâtiments. On y trouve du charme, donc on en garde quand même. Alors, surtout maintenant, où tout évolue si vite, et d'ailleurs, il y a des expressions de plus en plus, je suis en rupture, je dois faire une nouvelle architecture. Et on nie complètement ce qui est sur le sol. Alors, actuellement, c'est très difficile parce que le changement, avec la communication qui est beaucoup plus facile qu'avant, donc tout le monde veut changer et on copie ce qui est à côté, mais où loin, on copie ce qui est loin. On va faire de l'architecture chinoise ou japonaise ici. Voilà, voilà, donc ce côté, moi, je suis pour l'ancrage. Voilà. Il est mieux garder ce qui est que de toujours être en changement continuel. C'est très rare, les gens qui aiment changer. C'est très rare, les gens qui aiment changer.